Bonjour Erodif, aujourd'hui ça va être du Odyssée Et on va faire la quête qui consiste de... je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs C'est Praxitel je crois Avec sa quête du banquet On va assister à ce petit banquet grec Vous n'avez toujours pas fini de construire votre pétain de mur ? Qu'est-ce que vous êtes lent Qu'est-ce que vous êtes lent Qu'est-ce que vous êtes lent Mais qu'est-ce qu'il faut là ce con ? Je promis qu'on se reverrait et ça y est on se revoit Je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis C'est ce que j'ai fait D'accord, pas vraiment A la nage J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes ? Pas exactement Oui mais Je savais que j'aurais besoin d'argent ici Je ne pouvais pas tout dépenser Et j'en avais assez d'attendre alors Je me suis glissée sur un bâton Mais ne t'en fais pas, on ne m'a pas vue Je n'en reviens pas que tu aies réussi J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes Mais quel sale gosse De temps en temps, je reconnais quelque chose C'est agréable Je ne m'attendais pas à te voir ici Moi non plus C'est incroyable de nous revoir à Athènes Cette ville est tellement différente de Kephalonia Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes Et que tu portes ses vêtements Donc tu travailles ici Pour Pericles Non, pour Aspasia Je ne vois pas pourquoi je devrais me changer C'est comme ça ici J'ai trouvé ça étrange au début Mais tu verras, on s'y fait très vite Et mes armes ? Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper Il vaut mieux ne pas effrayer ces gens Eh bien Ah là là Quelle bande de trouillards Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes J'étais le chef d'une petite bande d'orpelants Qui a essayé de voler Aspasia Mais on ne savait pas d'Oté elle Et tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non C'est elle qui me l'a demandé Ah, quelle chance Je crois que je suis prêt à entrer Tu ne peux pas Enfin, un pas comme ça Les Athémiens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes Mais ne t'en fais pas J'ai une tenue pour toi Je sens que c'est une mauvaise idée Je ne me sens pas très à l'aise Maintenant, tu ressembles à tout le monde À t'entendre, c'est une bonne chose Bien sûr Si tu veux qu'on te prenne au sérieux C'est le meilleur moyen Crois-moi Bon, c'est tout ? Oui, tu es prêt Ne t'en fais pas Tu as vécu des choses bien plus effrayantes J'ai beau chercher, je n'en vois pas Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule Allez, dépêche-toi d'entrer Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir On va d'abord parler à tout le monde Bien entendu, de l'alcool à foison C'est la règle Bon alors Comme je bouscule pour lui parler Hérodote Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu C'est un soulagement de te voir Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir N'y craint Hériclès n'est pas un roi Il a besoin que ses invités l'aiment Afin que le peuple l'aime Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès Tu es exactement comme eux Tu crois vraiment que ces gens vont aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance Et tu as su t'habiller pour l'occasion Après tout, ici, le plus brussien est de paraître fille de confiance Tiens, je vais te présenter à tous ces gens Ils n'en ont pas l'air Mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains Dans leurs mains et aux bulles de leurs membres Tiens, ce phoque et Euripide par exemple Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel Comme de couture Ça manque de sang tout ça C'est un auteur de comédie De comédie, Euripide Je sais qui est ce phoque Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus Par contre, j'adore son alcool qui défie la gravité C'est aussi digne de louanges que le grand Socrate À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée Je suis étonné qu'on l'ait laissé rentrer Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate Au moins cette fois-ci, je n'ai pas venu pieds nus Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est très immacule Si tu prêtes l'oreille Tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire Où est Périclès ? Il n'assiste jamais à ses propres réceptions Et tu me rappelles que j'ai eu le faveur à lui demander Maudit Socrate Il est toujours là où je m'attends le moins D'un amour Guerrier Protège-moi de ses œillades Alciliade, calme-toi L'heure n'est pas à la jalousie Mais à l'amour Un effet bien imbibé J'ai l'impression Même très imbibé Pour les mœurs d'Alciliade Contente-toi de rester poli Et ne bois pas trop Bien Alors dis-moi Que pense Amistios D'une faite comme celle-ci ? Allez je mets ça parce que je joue pour le Donc techniquement Si quelqu'un enclenche une bagarre Et que je me barre avant la fin J'ai respecté ma promesse Oui il faut en parler à Périclès Je vais rester et aller à la pêche aux indices J'espère qu'ils seront quelque chose sur ta mère Moi aussi Là ça a l'air l'alcool J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide J'ai vu beaucoup de disputes Ce n'en était pas une Je me suis vraiment rendu ridicule Mon nom est Sophocle Mais j'imagine que tu le sais déjà Et toi tu es ? À la recherche d'informations qui m'aideront à trouver quelqu'un Une femme spartiate Une spartiate à Athènes C'est peu banal Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi Tu te trompes Adresse-toi Euripide L'homme qui connaît le mieux ce monde après moi Ce pédiculeux Xanthodote Et exophtalmique Morozov Mais il ne parle qu'un dilemme Je n'ai pas compris un seul mot là Certes Ah là là, un banquet grec imbibé d'alcool Ça change Tu veux faire boire Euripide Tu espères qu'il se donnera encore plus en spectacle que toi ? Nous savons tous les deux que c'est impossible Mais tu ne manques pas de crans Je le reconnais Très bien Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet Tu devras cependant choisir le vin idoine Il devrait y en avoir dans les cuisines Viens me dire qu'Euripide sera fin prêt Et je m'approcherai discrètement Comment as-tu connu Périclès ? J'imagine que tu veux dire Comment Périclès t'a-t-il connu ? Je suis le plus grand dramaturge de ses terres Maintor d'Euripide Amant d'Asclépios Père du théâtre Et que sais-je encore ? Eh ben Autant de titres Tu en veux beaucoup à Euripide Vous n'êtes vraiment que des amis ? Je ne suis jamais que quelque chose étranger Mais j'avoue que Euripide et moi avons un lien plus profond que la fraternité Et je ne comprends pas ce qu'ils trouvent à cet insipide genot d'Aristophane Bah justement c'est un petit genot Je vais chercher le vin Magnifique Mais écoute ce conseil d'amis Aristophane ne supporte pas le vin du tout J'ai vu les faits qu'il a sur lui C'est absolument et horriblement délicieux Une fête réussie c'est une fête où on vomit Je viendrai de prevenir si ton plan a marché En dehors de cet auteur arrogant Je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés Tu peux faire quelque chose pour toi ? Je voudrais du vin doux Tiens prends mais sors de ma cuisine J'ai du travail Laissez moi sortir Un nouveau minois chez Périclès Voilà qui est en soi remarquable Tu as du voir mon imitation de Cléon Je l'appelle la brute orange Alors ça a un avis ? Quand tu dis ça Tu parles de moi ? Méfie-toi des miens Mais ça parle et ça du cron Moi qui me demandais si j'étais le seul à être jeune et beau ici Dis-moi comment t'appelles-toi ? Alexios Je ne te voyais pas en Alexios Mais peu importe Je suis l'aristophane Et cet homme là c'est Euripide Je t'en prie Présente-toi Moi c'est Euripide Un anuteur dramatique Tu économises tes mots Un homme de bien a une vie calme Son salut est encore plus calme que celui d'Ornette Oh une Valkyria sauvage qui apparaît Je ne suis ici que parce que je cherche quelqu'un Pourtant j'avais la nette impression que ça était ici pour nous servir du vin Alors restons-en au vin, d'accord ? J'ai tellement envie de lui mettre des baffes Je suis le nouveau serviteur de Périclès Je serais ravi d'apporter du vin Un serviteur athénien ? Toi ? C'est en versant du vin que tu as gagné ses mousses ? Je ramais sur le vin de Périclès Et de chanter Maintenant je verse du vin à ceux qui doutent de moi Et de lui Je ne doutais pas Une coupe alors Si tu allais plutôt présenter tes excuses à Souffocle C'est plutôt à lui de s'excuser auprès de toi Je vous rappelle Oh ! D'un coup du Mont-Barry, bonjour à tous Un picolé c'est pas une bonne raison Mais que Léon a tous les traits de l'homme politique Une fois horrible, aucune éducation et des manières vulgaires Rendons hommage à Dionysus, d'accord ? Non mais mec, t'es pas du tout discret dans ton regard Encore du vin Il va finir peinté Mais qu'est-ce que fait Valkyria dans ce jeu ? Tu es prêt pour une autre coupe ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh ce vin est une horreur ! Toi, tu me plais ! Tu as fait venir ici Je suis venu seul Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants Elle n'a pas eu le choix Oh, elle a fui pour soigner son coeur brisé Faisons une pièce, Ripide Il paraît que des mères spartiates Font dans un sanctuaire en Argonine Buvez ! Ha 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 ! Je le sais, c'est de là que je viens Après ce qu'elle a vécu Je doute qu'elle souhaite aller voir des prêtres Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate C'est un médecin Le meilleur des meilleurs Il exerce à Argos Si elle est allée lui demander de l'aide Il ne lui aura pas refusé J'adore boire et chanter Si tu veux chanter, reviens mon voir Je vais y réfléchir Ha 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 ! Hippocrate à Argos Très bien, en route D'ailleurs qu'il fait un vieux bruit de flotte dégueulasse Quand on y pense Allez Oh non, mais un temps de chargement pour ça, s'il te plaît Ivre, j'espère Tu peux arrêter de te cacher Heuripide ne te verra pas partir Il n'est plus en état Me cacher ? Écoute bien La guerre est aux portes de l'Athènes On va nous prendre nos maisons Puis nos têtes Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité Enfin, ce qu'il en reste Si tu vois Périclès Remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleur Ah la la J'ai vraiment l'air ridicule dans cette tenue Bon Qu'est-ce qu'il y a encore à fouiller ? Bon Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Donnez-moi des informations Oh Oh Voyons voir quelle est la suite de cette magnifique soirée alcoolisée. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé avec la chèvre et en fait je ne veux pas passer après la chèvre. Alors de la baise je veux bien mais pas avec la chèvre Valkyria. Je m'attendais à une réception ennuyeuse et apparemment je me suis trompé. Certains aiment les joutes intellectuelles, moi j'aime les joutes corporelles. Toi tu es un nez faible à 99%. Ah si ? On donne toujours un petit nom à ceux qu'on aime bien. Il y a de l'huile de lime dans les cuisines. Mais Aspasia n'aime pas me voir déambuler sans entrave dans tous ces banquets. Tu veux dire nu ? Ce mot sonne si bien dans ta bouche. C'est extrêmement perturbant. Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui ces femmes ont pleuré un fils. Ces hommes ont gardé. C'est l'heure de la fête ! Alors ? Bon bah j'ai dit que j'allais me faire tous les personnages du jeu. Donc allons-y ! Il est temps de s'amuser ! Mais tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'Athénien. Là c'est perturbant. Si tu veux, on peut les donner à manger à la chaîne. Et les autres ça. Mon dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Bah putain c'est un rapide ! Maintenant Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche à quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça. Et ça s'enculpe ! Valkyria ! Tout de suite les grands mots. Fuis Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons... Si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est encore un petit que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les plus habiles. La bille bille. La bille bille. Les étaires ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force. Et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Ah bah il a de l'énergie au moins. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. A un de ces jours ? Beau guerrier. Bon, je suis sûr que ça va partir en couille. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre... C'est le cas de le dire. Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans en venir aux marins ? Ça m'intéresse. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeurs. Ce n'est pas un sujet à départ. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtissant. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Ah non, mais quand il y a Socrate, j'ai l'impression de retourner à la fin de mes années de littérature. C'est horrible. Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas ? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que s'est coutumé ses lois ? Si c'est le cas, diriger comme rendre la justice sont des armes, comme le suggère Trasimac. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Mec, le sourire qu'il affiche. Non, mais le c'est pas faux, c'est certain que les développeurs ont pensé à Kaamelott. De près ou de loin. Cette meuf est ultra sexy, dit Valkyria. C'est un des esprits les plus brillants d'Athènes, même s'ils se montrent souvent cinglants. Il n'est pas toujours comme ça, si ? Ah, faux idée. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Megaris. Ce n'était pas moi. Non, ce n'est pas moi. C'est faux. Allez, pour la blague et pour voir ça. Il gratte. J'ai parlé discrètement. Je cherche une femme qui a fui Sparte avec son enfant il y a des années. J'espérais que tu pourrais m'aider. Quels indices as-tu là concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vu à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Valkyria. Tout de suite, les choses coquines. Pourquoi tout de suite parler d'autre chose que parler ? Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Et comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Ah, Valkyria. Dès qu'il y a une jolie femme dans un jeu, tu es tout de suite excité, Valkyria. Ah, et salut à toi, expert. Tu as raté le passage avec la chèvre. Non, il n'y a rien à piquer. Casse-toi. Ah, on va rentrer dans des discussions plus sérieuses. Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue. Foibé n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la tête. Euh, elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Et je déteste ces réceptions. En la fois, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. L'œil dans le cul. Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas ? Quand on passe ces journées à parler au fou, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troublés. Merci à toi, Valkyria. A la prochaine ! Il existait d'autres projets. Alors, tu savais ? Je sais qu'il a ses défauts, mais le jour où tu auras un ami pour lequel tu seras prêt à tout, tu comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu as pu ostraciser Anaxagore. Socrate a dit qu'il était ton ami. Dans la mesure du possible, j'évite de mettre en danger la vie de mes proches. Alors, tu l'as fait pour le protéger ? Anaxagore connaissait mes craintes. Dix ans, cela peut paraître long, mais il sera à l'abri. Pourquoi avoir envoyé Méthiocos dans le quartier des pêcheurs si c'était dangereux ? Je ne lui aurais jamais fait sciemment affronter un danger. On dirait que tu as beaucoup d'amis fidèles. Mes proches comptent beaucoup, mon monsieur. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah, mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Prends l'une de cette mai. Les spartiates devant les murs. La population enfermée. Oh, les spartiates, j'ai juste rasé leurs deux camps sans problème. J'avoue que ton acharnement me dépasse. Lorsque tu auras trouvé ta place, tu comprendras. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Bon... Qu'est-ce qu'il y a encore à faire ? Allez, hop ! Ah non, je ne peux pas sauter ! Mais... J'ai perdu mes armes, je suis impuissant. Je ne peux même plus sauter par-dessus un mur. Et pas que bavard ! Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? Je n'en ai pas encore fini avec ces gens. Je vais voir s'il y a un ou deux trucs encore à faire. Est-ce que j'ai loupé un truc ? Non, je n'ai pas l'impression. Cassez-vous. Vous êtes sur le chemin. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout fait. Bon, bah, continuons. Oui, non, mais je sais. Qu'est-ce qu'ils sont bavards ? Tu vois, tu n'avais pas besoin. J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Ah bah, la partouze, expert. C'est ce que tu vas faire ensuite ? Au début, j'ai hésité quand j'ai vu sortir la chèvre. Oh, il y a trop de trucs, quoi. Il y a une femme à Corinthe, à qui j'aimerais parler. Alcibiade m'a parlé de cet endroit. Il dit qu'on n'y va pas pour parler. Alcibiade dit des tas de choses. Oh, ça oui. Avant que tu partes, Aspazer m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine... Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord ? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Surtout que je n'arrive pas à reconnaître la voix, mais... Fuibe, il a la voix d'un personnage qui m'énerve dans un animé. Dans la traduction d'un animé. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Tu ne me demandes pas de t'emmener, tu vois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Oh, un nouveau trophée de débloqué. C'est bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspazia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Faudraise. De toute façon, Expert, j'ai pris le pari d'essayer de baiser avec tous les personnages qui étaient possibles que mon personnage séduisse. Alors, plusieurs quêtes acceptées. Bon, est-ce qu'il y a encore du bordel à faire ? Ah. Examen de citoyenneté. Bah, allons faire ça. Je vais mettre quand même mon point d'aptitude. Dans quoi je peux le mettre ? Je n'ai pas trop débloqué de trucs à l'arc. Ça pourrait être intéressant. Comme ça, j'aurais une attitude en plus à l'arc. Ah, tiens. Un mercenaire qui, pour le coup, n'essaye pas de me tuer. Ouais, j'étais très sage. Il ferait mieux de partir d'ici. Mieux vaut éviter de se faire voir. Non, de toute façon, je l'ai déjà fait. Salut à toi, Dooming. Et non, aujourd'hui, Hornet n'est pas dispo. On va faire... Il essaye de publier plusieurs vidéos. Donc, la connexion serait morte. Donc, aujourd'hui, c'est de l'Odyssée. Donc, je pense qu'il n'y en aura peut-être pas ce soir à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai publié la nouvelle vidéo. Bonjour. 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 Tu es un petit peu trop habillée aujourd'hui. Ah, plus, expert. Alors, l'histoire, là, je viens de faire le banquet. Et sinon, la vidéo, c'est une première vidéo d'essai parce que je... Sur une série de vidéos qui va être sur l'analyse de collector, de babiol, du jeu vidéo qui me plaise. Mais aussi de la culture geek en général. Donc, c'est ça. C'est une première vidéo que je voulais faire depuis un moment. Donc, voilà. C'est sur la collector d'Elex. Oh, j'ai peur de la connerie. Pourquoi Sophan ne signe-t-il pas lui-même cette liste ? Oh, il le pourrait. Mais il n'est pas aussi doué que toi. Autrement dit... Autrement dit, tu as des talents qu'il n'a pas. S'il essayait, il échouerait. Pourquoi Athènes ? Il est sûrement déjà citoyen d'une autre cité. Tout le monde veut devenir citoyen athénien. Même si certains disent le contraire. Sophan s'intéresse à la politique. Mais pour ça, il lui faut la qualité de citoyen. J'ignorais que tu tenais une liste de tes mercenaires préférés. Et que j'étais tout en haut. Naturellement. Mais si tu préfères, et si tu me demandes gentiment, tu peux être tout en bas. Mon dieu. Qu'il est perturbant, ce personnage. Il me fait plus peur que de choses. Surtout qu'avec la chèvre. Eh bien, tu vas devoir entrer dans le métro, où tu n'es pas censé mettre les pieds. Et imiter assez bien son écriture, bien sûr. Donc, il cherche à devenir citoyen illégalement. Tu aurais dû commencer par là. J'essaierai de m'en souvenir à l'avenir. Le bâtiment en question est près de l'Agora. Sois prudent. Ouais, c'est un balle de la quête. On n'a pas de soucis, Dooming. Mais, ah, il est là-ci. C'est-à-dire, attends, j'ai débloqué des trucs sur les membres du culte. Je vais peut-être pouvoir assassiner de nouveaux membres du culte. Eh bien, non. Donc, il faudrait que je bute un peu les marques. Bon, ça, ça n'a pas trop compliqué encore. Et toi ? J'essaierai de faire ça, tiens, d'ailleurs. En histoire de buter tout cela du culte. Eh, mine de rien, j'en ai quand même déjà tué un petit nombre. Ah, zut, je n'ai pas assez de puissance. Je n'arriverai pas à la semer. Aïe, aïe. Ah, zut, je n'ai pas assez de puissance. Discrétion, 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 discrétion. Voilà. On est sur la liste. Il est temps de retourner voir Alciliad. Voilà, une petite quête simple pour gagner de l'XP. Est-ce qu'on veut toujours plus de puissance ? Revoilà mon mystios préféré. Alors qu'en vrai, je n'ai pas fait exprès de tuer l'autre. Je voulais juste la sommer. Et que voulez-vous, un coup de pied si vite arrivé ? Maintenant que tu as ajouté le nom de mon ami sur la liste des citoyens, il reste une chose à faire. Si tu m'avais dit dès le début tout ce qu'il fallait faire, j'aurais déjà pu m'en occuper. Peut-être. Mais ça me donne l'occasion de te revoir. Dis-moi simplement ce que tu veux. Malheureusement, l'inscription du nom de Sofane sur la liste ne fait pas de lui un citoyen. Il a aussi besoin d'un témoin capable de confirmer son statut. Et tu voudrais que je sois ce témoin ? Si seulement c'était si facile. Non, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Un homme extrêmement séduisant du nom de Eiros. Ah là là. Je trouverais ton séduisant témoin. Parfait. La voix, elle monte presque une petite pointe de jalousie. Non. Oh. C'est pas possible. Si cette mission en implique une autre, je veux être au courant. Je comprends, mais non. Ça devrait être suffisant. Devrais ? Sera suffisant. Je vais trouver ce Peyros. Il est souvent près de la cour de justice. À l'est de l'Agora. Et je lui demande simplement son aide ? Peyros doit déclarer que les deux parents de Sofane étaient athéniens. Je te laisse le choix des moyens pour accomplir cette mission. Bonjour, je suis Chronopost. Je vais vous apporter ma quête. Je vais pas du tout péter un plomb parce que je fais des allers-retours. Je trouve quand même que ce bâtiment est un peu trop rouge pour être un bâtiment athénien. C'est un peu honteux. Ah, dooming de retour. Bah merci bien, je trouve le concept bien. De toute façon, l'idée c'est pas... Il n'y a plus de son. Euh... Sur ma vidéo ou sur... Ou dans le jeu. Ah. Mais oui, le concept après, c'est pas de faire des unboxings. C'est vraiment de vouloir analyser des collecteurs, des figurines. C'est vraiment sale idée. Je pense qu'il y aura des séries par rapport aux figurines que j'ai, moi et Ornette. Ah, non, descends. Bonjour. Va dire à Dion que je ne lui donnerai plus rien. Bah merci bien, Domingue. Si il veut nous parler, il n'a qu'à venir lui-même. Je ne viens pas recouvrer des dettes. Ah, et qu'est-ce que tu veux alors ? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Plus précisément, pour quelqu'un. Je comprends, mais le fait qu'on t'ait envoyé ici me pousse plutôt à m'abstenir. Il suffit de confirmer la citoyenneté d'une personne. Alcibiade affirme que c'est chose facile pour toi. Ah, Alcibiade. Il est infatigable. Qui est l'homme que je suis censé aider ? Il s'appelle Sophan. Sophan ? C'est un nom que je connais bien. Mais non, ne compte pas sur moi pour l'aider. Aïe. Je ne le connais pas. Pourquoi refuses-tu de l'aider ? Ça, c'est bien, Lémystios. Toujours à demander des précisions. Sophan a trahi ces hommes pour de l'argent. C'est la mort qu'il mérite, pas la citoyenneté. Ah. Écoute, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. Mais maintenant, si. Et pour le micro, oui, c'est ça. C'est un Ever NW700 que j'avais chopé avec un kit. Zut. Que j'avais chopé avec un kit pour pouvoir le brancher directement en 35 volts sur d'autres appareils. Et je l'avais aussi chopé, je crois, que je l'avais chopé avec un... Je ne sais plus si je l'avais acheté directement avec, pas une perche, mais avec un porte-micro. Mais je ne sais plus si je l'avais acheté avec ou à part. Qui est un bon micro, d'ailleurs, je trouve, personnellement. Pas trop cher, parce que je crois que je l'avais eu à l'époque, je l'avais acheté, je crois, pour moins d'une trentaine d'euros. Ah ben voilà, oui, c'est un bon micro. Puis moi, comme j'ai un enregistreur son avec une sortie 35 volts, c'est parfait. 35 ou 25 volts, je ne sais plus. Ah, ça c'est pour avoir un aussi bon son, je vais être honnête. C'est parce que j'ai un enregistreur, un zoom, 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 zoom. Attends, je me rappelle du nom. C'est le HT, c'est le HT. Le HT, je ne sais plus quoi, zoom 4, qui est un très bon enregistreur son, que moi j'utilisais à l'époque où j'avais fait mes études. C'est assez facile à prendre en main, et en plus de ça, il a plein de gadgets. Et en plus, ce qui est bien avec cet enregistreur son, c'est qu'il a déjà une sortie son de base. Ce qui fait qu'en gros, quand tu peux juste le prendre avec toi pour faire une interview ou des trucs comme ça, il est très pratique à transporter. Mais par contre, il vaut une blinde, parce que moi je l'avais acheté parce que j'en avais besoin pour mes études, pour pouvoir faire des interviews, tout ça. Donc je l'ai acheté, ça vaut dans les 200 euros, un truc comme ça. Donc voilà, tu as posé la question, il coûte dans les 200 euros. Donc je te le dis, ça coûte cher, je ne te cacherai pas. Moi ça coûte moins de... je crois qu'il a réduit en prix depuis, il est maintenant à 180. Mais après, oui, à chaque fois que tu... de toute façon, si tu veux faire de l'enregistrement de très haute qualité, il faut un appareil. C'est obligatoire ça. Mais de toute façon, c'est pour ça que d'ailleurs, généralement, il faut mieux éviter d'utiliser les cartes-son des ordinateurs. Ils ne sont pas mauvais les cartes-son des ordinateurs, mais ils ont tendance à ne pas prendre aussi bien tous les détails du son que peut le faire un enregistreur-son. Ouais, c'est sûr, ça coûte cher. Je l'avais acheté parce que vraiment, je connaissais cet appareil, je savais ce qu'il valait. Mais si un jour, vraiment, tu as envie de prendre un bon enregistreur-son, prends dans les zooms. Parce que celui-là, il est entre les deux. Et en fait, il est entre le semi-professionnel et l'amateur. Ce qui fait que c'est assez bien, il s'utilise sans trop de problèmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout sa grosse facilité d'utilisation. Oui, en plus, il a l'avantage. En fait, tu peux le brancher si tu veux, par exemple, utiliser directement le capteur-son ou enregistrer directement sur ton ordinateur. Tu as une sortie USB pour directement mettre les sons sur ton portable ou sur ton ordinateur portable. Et dites-toi, Douming, que, en gros, la raison pour laquelle aussi un enregistreur-son de très bonne qualité, ça coûte cher, c'est que, par exemple, moi, j'avais fait un coup, c'est l'équivalent de 40 minutes de prise son. Et j'en avais pour 2 ou 3 gigas de son. Donc, pour dire que, ouais, tu vois pourquoi un bon enregistreur-son, c'est nécessaire quand tu veux vraiment rentrer dans la qualité. Mais si un jour, vraiment, tu veux te professionnaliser et mettre des vidéos de meilleure qualité ou tout simplement avoir un bon enregistreur-son, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut vraiment mettre du budget plus dans le son que dans le reste. Parce que le son, c'est... On te fera pas trop chier pour s'il y a des problèmes d'image, mais le son, c'est un truc, dès qu'il y a un problème sur le son, tout le monde t'emmerde. Donc, c'est pour ça aussi. Par contre, je pensais à ça. Mais ton micro, tu l'avais chopé avec un filtre anti-pop ou non ? Parce que ça aussi, ça peut bien améliorer la qualité de ton son. Pareil, si tu veux améliorer ton son, mais sans dépenser trop, tu peux prendre un... Zut, comment ça s'appelle ? Ce qu'on appelle un bouclier. Ça va bien améliorer la qualité de ton son. C'est fait. Ah, très bien. Je vais faire prévenir ce fan. Les mauvais citoyens nuisent à leur prochain alors que les bons lui sont bénéfiques, non ? Est-il possible d'affirmer que quelqu'un sera bon ou mauvais sans lui laisser une chance ? Les gens peuvent changer. Quelqu'un de mauvais peut devenir bon. Mais l'inverse peut aussi se produire. Quelqu'un considéré comme bon peut devenir mauvais. Comment prédire la réaction de quelqu'un et ses actions futures ? Ouais, donc voilà. Mais si tu veux, voilà. Bon, bah le filtre anti-pop, de toute façon, je crois qu'il était livré avec aussi, mais... Pareil, je te dis, le bouclier, ça peut être très utile. Parce que l'avantage du bouclier, c'est qu'il va virer, en fait, tout ce qu'il peut... Il va virer pas tout, mais une partie, en fait, des vieux sons qui font de l'écho. Sans que tu sois obligé de le passer par un filtre après coup. C'est vraiment très utile. Le passé de quelqu'un indique ce qu'il va faire. La seule chose simple dans mon métier, c'est la nature prévisible des gens. Alors, un criminel de guerre comme Sofan doit payer pour ses choix, sans espoir de racheter sa réputation. Une mauvaise action peut-elle devenir bonne, ou une bonne action devenir mauvaise ? Mais peut-être en parlerons-nous une autre fois. Les dieux soient loués. Je vais prendre le NW. Oui, tu peux aussi prendre, oui, un meilleur micro, mais après... Après, comme je le dis, le problème des micros, c'est que... Si derrière, après, tu as la carte son, ou du moins... Pas forcément l'enregistreur, mais au moins une carte son qui suit pas encore tout à fait, ça peut te poser des problèmes. Bon, je veux pas aller là. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais faire des trucs dans l'attique. Tiens, je vais aller là. Ah, merde, je peux pas passer par là. Faut que je fasse le tour. Quand t'es obligé d'appuyer sur un bouton pour que ton personnage monte une pauvre marche. Tiens, sortons par là. L'assassin des fois en carton pense qu'il est pas foutu de monter une pauvre marche. Il y a le cheval. Ah, il y a. Ah, il y a. Il y a. Une bonne crêpe. Ah, c'est vrai qu'avec cette chaleur, une bonne crêpe au chocolat. Ah là là, quelle magnifique région. Bon, t'as fini de faire ton scan. Arrête de scanner la zone. Arrête de scanner la zone. Mais c'est pas possible, arrête. L'aigle qui ne voulait pas partir. Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce coin-là ? Je vais faire juste ça en bas. Alors, y'a là mon cheval là. Oula. 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 Coucher le chat. Des cadavres. Un joli pagne. Ça servait à rien, mais c'était pour le principe. C'est ma vengeance de la chèvre précédente. Alors, en Grèce, je sais. Ouais. Parce qu'en fait, y'a un truc qu'on a tendance à oublier. C'est qu'en fait, y'a beaucoup d'animaux qui ont disparu dans nos régions. Pas forcément les nôtres, mais dans les régions du sud de l'Europe. Qui ont disparu à cause, par exemple, des jeux du cirque. Faut savoir qu'à une époque, y'avait des... Y'avait des éléphants à une époque en... Je sais plus si c'était en Italie ou en Espagne, mais y'avait eu des éléphants, hein. Faut pas croire. C'est juste que, ben... La disparition de certaines espèces, elle date pas d'aujourd'hui. Ils sont pas très solides, ces Spartiates. Est-ce que je dois dire à Hadès ? Non, parce que bon, là, je pense que tu pourras le dire toi-même, hein. Faut que je retrouve ce vieux truc qui existait à une époque, qui expliquait... C'était un vieil article que j'avais lu. Qui expliquait, justement, les animaux qui avaient disparu... Oula, 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 oula. Qui avaient disparu à l'époque antique. Aïe ! Mais il a fait quoi comme cri, là ? Tu n'en as plus, plus. Ah ! Il y a un capitaine en moi, hein. On attend. Je ne sais plus qu'à trouver... Ce foutu coffre, qui doit être... Voilà. Bon, j'aimerais bien trouver où sont ces oseaux à tuer. Il disait que c'était dans une mine. Bon, au plus, on va aller faire cette petite quête-là. Ça va nous rapporter quelques points d'XP. Surtout, ce que j'ai besoin aussi, c'est des tablettes anciennes parce que... Sans ça, je ne pourrais pas améliorer mon navire. C'est vrai, la poule s'est pris un coup de pâte. Bonjour Monsieur. Oui, c'est moi. Qu'il demande. Je suis dans deux. Par les vieux. Et Thor, c'est toi ? Tu as l'air... Tu as l'air vieux. Quand ai-je vu pour la dernière fois ? A Catalonia. Ce travail pour Marcos. Rappelle-toi. Nous nous sommes battus dos à dos. Cernés par des pirates. Oui ? J'ai pas le droit de massacrer toutes les personnes qu'il y a entre moi et l'épée ? Pourtant ça serait si simple ! Elle l'a souvent donné ! Ça pourrait être peut-être une très bonne arme ! Je sais pas qu'on ne veut pas d'ennuis ! Faufile-toi et prends-la ! Tu sais encore comment faire, n'est-ce pas ? Je ne m'abaisserai pas à te répondre ! Non ! Je vais peut-être éviter d'y aller de jour... C'est où là ? Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh ! Ça va peut-être être un petit peu loin pour y aller à pied ! Mon cheval uber, mon uber cheval... Vous le sifflez, il arrive ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, maintenant on va attendre la nuit... Sinon je vais me faire engueuler parce que voilà, je rentre dans la forteresse, je tue tout le monde... C'est triste, moi qui voulais simplement rentrer dans la forteresse et puis aller... Par accident, ma lame se serait plantée dans quelques pauvres victimes qui se seraient trouvées sur mon chemin... Mais ça aurait été un détail ! Par contre non, le cheval tu me suis pas ! Ah, en plus j'aurais pu tuer un peu les marques, bon... Je reviendrai après pour faire... Tu me remarques ! Ce doit être la forteresse de Filet ! Si Aitor a raison, l'épée s'y trouve ! Tame ! Comment je vais pouvoir réussir à piquer ça... Sans me faire remarquer... Tu as vu des pigles à acheter le commandant ? On doit dire que je n'ai jamais vu une aussi belle lampe ! Il a cru dit cheveux quand je rentre par là ! Ha 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 ! Oui ! Ce n'est pas lui qui l'a fait ! Il sait réparer les armes ! Mais... C'est l'oeuvre, un artisan, un talent ! Ah ! Ça pourrait être une idée d'allumer le feu d'alerte ! Bon, un peu étrange comme idée, je l'admets ! Mais... Comme ça, ils iraient tous dans un coin et moi je serais tranquille ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il s'en foutre ! Je suis responsable... Ah non mais le cochon me poursuit ! Comment je vais faire pour réussir à prendre cette foutue épée s'ils restent tous autour ? La mort est sur toi ! Je vais t'enterrer ! Si on cherche tous, on crie pas en arrière ! Tout de suite ! C'est bien harpé, cette épée est unique. Ah oui, je me disais que c'était un peu bizarre. C'était ma discrétion légendaire ! Le cheval qui ne veut pas venir ! ... 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 mais je ne suis pas sûr de la porter je préfère bien trop mon armure de conquérant est quand même plus classe celle ci elle est fade elle manque de punch alors que celle là quand même voilà elle en jette je vais garder celle là quand même soyons un peu sérieux ouais non elle vaut pas le coup cet homme un casque meilleur ouais non j'étais pas fan de ce ouais là ça fait un petit peu trop bon quand tu as déjà il ya encore une quête est ce que tu veux ah mon ami je suis bien content de te voir oui j'étais parti à deux mètres oui mais tout petit un mercenaire un vieil ami à moi a malheureusement été capturé tu voudrais que je le libère je me suis hélas plus en état de le faire moi même sinon je ne te le demanderai pas d'accord je vais m'en occuper merci après l'avoir sauvé amène le à la plage j'y ai laissé un bateau pour qu'il puisse s'enfuir dis moi où je dois le chercher il se trouve dans un campement de soldats un peu au nord d'ici pourquoi t'en fais tu autant pour un mercenaire c'est un ami j'en ai fait autant pour toi rappelle toi les ennuis que vous aviez marco c'est toi oui oui d'accord si on ne cède pas entre nous qui le fera bon allez aller chercher ton ami ah c'est tout là bas ah non je vais d'abord m'occuper du je vais d'abord aller m'occuper du polymarque et de sa forteresse et aussi peut-être de ce ah mais je suis déjà occupé tu peux pas revenir plus tard ah puis il y a un loup en plus on va d'abord s'occuper du niveau 23 et ensuite on fera l'autre bon ils ont fini de de balancer des grenades mais il n'est plus en coup toutes ces grenades je ne veux pas avoir la réponse je suis appréciée que tu as vu aussi ah 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 voilà de 1 il n'avait même pas de l'équipement ah s'il avait une lance mais elle est un peu moche j'espère que tu sera te montrer plus intéressant dans ton équipement toi ah 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 il va se calmer ah 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 on peut pas se balader tranquillement en graisse hein C'est parti ! Non de Zeus ! Qu'est-ce qu'ils étaient hargneux ! Et en plus, ils n'avaient même pas du bon équipement. C'est pas honteux, ça ? Deux osos qui m'attaquent alors qu'ils n'ont même pas de l'équipement correct. Bon, vu qu'il faut que je tue un Polymarque pour pouvoir avoir un indice sur un autre membre du culte, Faisons la forteresse, ça nous apprendra quelques informations. Je vais devoir faire très attention par ici. Alors, mon bio-drone... Faut que je fasse gaffe, il y en a un juste là... Sinon, ça a l'air d'être dégagé... Allez, hop ! On va le laisser descendre, lui. Je vais enfoncer où la lame ? Précisément, parce que c'est un peu bizarre. Je crois qu'il y en a un juste au-dessus de moi. Ça m'énerve, il me dit qu'il y a un truc... Il y a un truc au-dessus de ma tête, mais il le voit pas. Bon, c'était pas grave, continuons. Pillons allègrement d'ailleurs toutes leurs réserves. Ah ! Dans quoi je vais pouvoir mettre ce nouveau point d'aptitude ? Assassin ! De toute façon, assassin, j'ai tout à fond. On va prendre cette disposition, ça peut être utile. Surtout contre ceux qui ont un bon niveau. Alors, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'on a un Polymarque d'ailleurs qui... Qui aurait un... Oh ! Toi, tu vaux carrément le coup ! Bon bah toi, tu vas être dans mon nouvel équipage. Par contre, est-ce que toi, tu vaux quelque chose ? Ouais, non, toi tu vas juste mourir. Ouais ! Il est quand même bien, hein, ce drone. Il est capable d'identifier les aptitudes des personnages. Peut-être que je le kidnapperai, je verrai. Toi, je suis pas sûr. De toute façon, avant de pouvoir les kidnapper, il faut déjà que je les... Tue tous. Non, à tous les autres. Au quoi ? Hum... 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 ... Si, y'en avait un autre là. C'est ce que je me disais, ouais, y'en avait un autre. Alors... oh le trésor public tout cet argent rien que pour moi d'ailleurs quand il pense vu qu'il pique l'argent public en fait au final il y a des gens qui risquent d'être affamés tout ça après ça donc il est quand même pas très sympa quand même notre personnage quand ils pensent en fait c'est pas ça que je veux faire une pomme toujours utile une pomme ah tu pouvais pas rester couché toi bordel j'arrive pas voilà heureusement ils sont vraiment très con non non toi tu fermes ta gueule non j'ai dit tu silence non c'est pas celui que je veux kidnapper mais d'ailleurs il est où celui que je voulais être kidnapper il s'est pas barré quand même ah zut maintenant ils sont tous en train de s'agiter c'est pas possible par contre c'est pas un peu le dirigeant quand même de fort le plus nul au monde il reste à sa place il bouge pas d'un millimètre il se dit bon peut-être que si je fais rien mes supérieurs ne seront pas que la moitié du fort s'est fait assassiner en secret c'est pas la mouder non c'est pas le temps non c'est pas le temps on non c'est pas le temps on 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 Il y a le petit tas de cadavres qui s'accumule mais non c'est pas grave. Bon heureusement que tu as de hautes aptitudes sinon je ne t'aurais pas recruté. Je suis un petit peu bloqué là. Non 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 ne veux pas allumer le signal si tu allumes le signal tu vas mourir. Techniquement mon but mais je te rassure mon but c'est pas de te tuer. Arrête de vouloir aller allumer le signal ! Arrête de vouloir aller ! Bon je vais laisser le polémarque y aller comme un grand garçon et mourir. Bon un polémarque en moins. Maintenant faut que je réussisse à me recacher tranquillement deux minutes pour finir de l'assommer. C'est une technique pour recruter un mec franchement. C'est une technique pour finir de l'assommer. C'est une technique pour finir de l'assommer. Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Non 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 ! Et je veux pas te tuer je veux t'assommer pour te recruter ! C'est pas possible ! Je vais te recruter ça suffit ça tu peux en être certain. Je vais te tuer ! Voilà ! Ah ! Tout ça pour ça ! J'ai un navire ! Rejois mon équipage et découvre la liberté ! Ah purée mais cette technique pour recruter quelqu'un sérieusement ! Alors... Javelot, santé de tous les lieutenants ! Oh purée mais il est tellement bien ! Par contre toi... Voilà ! En plus tu m'as donné une pomme ! Ce qui est très bien ! Non mais quand même ! Tout ce bordel juste pour recruter un mec quoi ! Alors... Ensuite... On crame ! Putain j'ai pas encore essayé mais... C'est quand même pas mal la flèche du prédateur ! Alors j'ai tous les coffres ! Maintenant il me manque plus qu'à cramer... Les réserves athéniennes ! Tu peux avoir que 4 lieutenants maximum dans ton équipage... Mais euh... Comme tu le vois... Tu peux euh... Euh... Non... Mais après comme tu le vois tes lieutenants spéciaux... Après t'as tous les lieutenants là ! En gros tous ceux qui vont être en continu sur ton bateau ! Mais après euh... Pour que tu accèdes aux aptitudes des personnages... Il faut que tu les mettes en lieutenants spéciaux ! Bon par contre il est où le corps du Polymarque ? Parce que je crois qu'il y avait un indice sur son cadavre ! Ah voilà ! Je vais pouvoir avoir euh... L'adapte de Cosmos ! Il manquait plus que celui là ! Mais après comme les lieutenants comme tu le vois... Ils ont des aptitudes à chaque fois toujours plus puissantes ! C'est intéressant de toujours euh... En assommer de nouveau pour pouvoir les avoir euh... Dans son équipage ! Mais c'est vrai que je trouve toujours quand même que le jeu est très ridicule dans son système de recrutement ! Bon ! Qu'est-ce qu'un chef s'il se cache derrière les murs qu'il a bâtis ? Qu'on m'envoie le feu, la foudre et la maladie ! Mais qu'on m'offre la justice pour ma cité ! Utiliser le théâtre pour accuser Périclès de l'acheter et amener les citoyens à tenir devant derrière les guerres... Pour amener Athènes à affronter Sparte ! Bon bah... Il est où ? Bon bah tu vas mourir hein ! Hum... Je vais déjà me refaire la quête qui a l'air de... Qui est juste à côté... Et ensuite j'irai faire euh... C'est quoi ça que je peux faire aussi ? Ne jamais s'arrêter ! Bon ça je le ferai au pire sur le chemin ! Quoi que... Ouais mais de toute façon comme je suis obligé d'explorer toute la tic pour savoir... Où est cette fichue euh... Euh... Faut que je fasse sous la tic pour savoir où est l'autre fichu membre du cosme dans cet endroit... Faut que je mette les marques... J'irai le buter après et puis pour l'instant je vais aller euh... Ouaiiii ! Ça va être un long chemin... Ça va être un long chemin ! C'est un bon chemin ! Hélèèèè ! Un trèèèè long chemin ! Un trèèè long chemin... Quoi que non en fait. Est-ce que je vais juste vite fait jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a de l'œil, c'est vrai ! Dans les annonces... Bon bah ils l'ont toujours pas sorti. Vu que je voulais un jour vous faire quand même du Frostpunk sur... Du moins, vous présenter du Frostpunk. Vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup mais que... Il devait sortir normalement au courant de l'été sur PS4. Mais les développeurs n'ont toujours pas fini le portage. Il faut quand même pas exagérer je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas suffisamment caché. Euh... Il est où le... De toute façon ils ont l'air d'être tous mauvais de toute façon. Mais... Ouais... Ouais... Ça ne vaut pas trop le coup pour ceux-là. Qu'est-ce que tu m'indiques ? Au loin... Serait-ce euh... L'autre membre du culte qui se cacherait dans une mine ? Bon bah non. Euh... Non... C'est absolument faux. Je... Je ne suis pas là. Je suis en train de... C'est pas moi le coupable. Je suis en train de regarder une pièce de théâtre à Athènes. J'ai un alibi ! Je l'ai trouvé ! Je vais te dépuiser ! Voilà notre chance ! Allez ! Ça doit être pas vraiment très bon les gens. C'est le moment où l'IA elle est quand même pas très réactive là. Ça suffit maintenant ! Ah ! Foutu archer ! C'était un échec critique ! Bon. Mais... Allons-y ! Oui ! Ah 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 ! Vite fait ! Bien fait. avec ça bon libérons notre cher prisonnier tout va bien merci par contre il laisse sans problème ses armes tout ça qu'il faut accompagner le mercenaire au bateau en cela juste cramer j'espère qu'il est quand même pas trop idiot et qui va me oui oh non mais dis pas qu'il est con oh non mais c'est sérieux quoi les traverses quand l'IA est trop con pour pour traverser quoi sérieusement on parait qu'il va être passé de l'autre côté non c'est bon là je pense que j'aurais vraiment pété un pont s'il était passé de l'autre côté là je crois qu'aujourd'hui on n'est pas dans the forest donc il n'y a pas trop de sel non mais t'es sérieux viens et pourquoi il vient pas cet idiot mais c'est pas vrai ça mais il est il est assommé toi tu as de la chance bon maintenant c'est bon tu vas arrêter ah je vous jure mais purée les fois les IA dans ce jeu t'es sûr que toi tu étais mercenaire avant parce que si tu veux dès que tu vois un mec assommé t'en as peur qu'est ce que ça devait être avec un mec vraiment éveillé tout et sur le point de te tuer oh non oh non vous vous dites moi qui a un moyen de descendre non un moyen facile oh la la voilà idiot idiot je ne suis pas là pour t'entendre mais pour te voir mourir tu m'as perné tu m'as demandé de le libérer pour pouvoir le tuer je n'ai pas menti j'ai simplement omis quelques détails je l'ai libéré comme tu me l'avais demandé alors pourquoi le tuer j'aurais pu le faire c'est ce que tu voulais non il fallait que je le vois pourquoi parce qu'il a tué l'amour de ma vie nous sommes tous les deux coupables elle était ma femme à moi la femme elle ne serait pas morte ici si quoi si je ne vous avais pas surpris ensemble si tu ne l'avais pas attaqué si elle ne s'était pas interposé et si Nolam ne l'avait pas frappé à qui la faute quoi que vous ayez pu faire ça ne la ramènera pas au moins je me sentirai mieux finalement c'est tout ce qui compte à tes yeux n'est ce pas apaiser ta conscience tu crois que tu te sentiras mieux après l'avoir tué ? je peux t'assurer du contraire et j'ai l'impression qu'elle n'aurait pas aimé qu'il vous arrive malheur tu as raison je suis désolé désolé tu as ruiné ma vie moi aussi je suis mort ce soir là mais je suis d'accord avec ton ami j'espère que nous ne nous reverrons jamais tout ça pour ça reste partir tu as fait le bon choix oui parfois il est impossible de réparer ses erreurs heureusement les miennes n'ont pas eu une si mauvaise influence sur toi il faut surtout savoir oublier le passé comme je l'ai fait pour Petalonia tu peux mener une nouvelle vie alors compite-s'en oui est-ce que j'ai du matos ? j'ai du fric mais... est-ce que ça veut ? ouais j'ai pas ce qu'il faut pour améliorer malheureusement oh tristesse bon maintenant que j'en ai fini avec les ia stupides je vais pouvoir continuer non ça c'est plus dans la tic ah si ça y est encore bon bah j'irai tout à l'heure bon oh bon je vais bon bon je vais non Opa, opa. Oh, la grotte aux nombreux lions. Je suis invisible. Même les lions ne me voyaient pas. Bon, il est où le gros lion ? Il est avachi dans le vide. Mais c'était toujours pas ce que je cherchais. Est-ce que mon portable a vibré ? Non, c'est bon. Bah, continuons, continuons. Après, il y a des billes, continuons. Bah, allons là, tiens. Putain, mais il s'est déjà barré, mon cheval ? Ah, c'est pas vrai. Depuis une... ... 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 Ah, c'est peut-être ça le camp que je dois libérer pour avoir l'indice. Pourquoi j'ai un point là-bas, je ne sais pas trop, ça doit être une autre quête que je n'ai pas fait gaffe. Euh, je vais d'abord tuer peut-être l'autre. Ouais, on va tuer d'abord le zozo qui est là-bas parce que sinon... Mais ils vont arrêter de bouger. Il s'est envolé sur le bloc d'en face. Est-ce que là O'Tor le tuerait ? Je ne suis pas sûr. Ah, ah, non, non. Toi, va voir ailleurs si j'y suis. Non, ce n'était pas celui-là que je voulais taper. C'est pas une bonne idée de le faire sur Arbor. Non, 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 non. Et de deux ! La voilà ! Ce n'était pas bien compliqué. Mais c'est qu'il y en a encore du bordel à tuer. C'est sur le mont Pantélicos qu'on trouve le marbre le plus pur du mont grec. On dit qu'il avait servi à construire le Parthénon. Et que nous n'oublierons pas ce que tu avais assez beau. Merci. Le mec qui te fait un cours d'histoire alors qu'il est dans plein camp ennemi, tu sais. On dirait que j'arrive trop tard pour Eremus. Apparemment, le messager de Cléon n'était pas le seul prisonnier. Je peux peut-être les aider aussi. Il y en a encore un à libérer. Non mais je vois bien le mec quand même, tu sais, en plein champ de bataille. Il y a des morts de tous les côtés. Ces carrières ont été très utiles. Actuellement, je suis en train de me faire marraver. Mais c'est très important de rappeler des contextes historiques en plein milieu d'une bataille. Je suis pas payé assez cher pour ça moi. Tu m'excuseras, il y a juste un coffre que je dois récupérer avant. Et je dois aussi un peu piller tout ce qu'il y a dans les coffres. Par un roux, je peux descendre. Sans le tuer en le faisant tomber, ça serait bien de préférence. Non, je sais pas. Pourquoi je sens qu'il faut que je l'amène à un point à la con ? Je vais ouvrir la carte. Parce que je sens qu'il y a un point à la con sur lequel je dois le déposer. Même pas. On va juste marcher suffisamment loin de la carrière. Au bout d'un moment, il va peut-être arrêter. Ah... Merci. Il faut que je rejoigne mon navire. Je te récompenserai. Tu as un navire ? Oui. Je suis venu à terre pour rencontrer quelqu'un. Tu l'as peut-être vu. Je profite de l'hospitalité spartiate au bout d'un camp. Et Remus ? Vous m'avez envoyé le sauver. On peut encore accomplir la mission, si tu l'aimes. Dis-moi qui tu es. Le capitaine Onomakles. J'ai une mission urgente. Il faut que je parte d'ici. Les patrouilles spartiates peuvent nous trouver à tout moment. Allons-y. Tu as raison. Nous devons rejoindre mon navire. Je vais t'amener à ton navire. Indique-moi sa direction. Il est sur la côte. Au sud de la plage de Marathon. Qu'y a-t-il de si important, ce navire ? Ce n'est pas le navire. C'est sa cargaison. Elle doit arriver à destination. C'est quoi, la cargaison ? Je te remercie pour ton aide. Mais il vaut mieux que tu n'aies. Pourquoi ça ? Est-ce que je peux le mettre sur le cheval ? Ah ! On s'agisse pour la sécurité et pour l'avenir maintenant. Cette mission doit être un succès. Ma paix en dépend. Alors, crois-moi, elle le sera. Je le transporte comme un vieux sac de bidoche. Alors, je vais juste vérifier comme c'est sur la carte. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le tour. Oh non, dis-moi que c'est une blague. Je crois que j'ai vu un chemin... Ah oui, je peux quand même passer par le village. Une pote de liberté. Non, tout ça. Aравchée. Toi, voilà ! Não, pas ça. ce ces images ontâ 어려ue. Forcément, ça aurait été trop beau de pouvoir passer par là. Mais j'ai à voir de la compagnie sur le trajet. Je ne pense pas que le lion va me poursuivre sur des milliers de kilomètres. C'est suffisamment confortable le voyage sur le cul du cheval. Tout le monde a survécu. On dirait que ton équipage a connu le même sort que toi. Je ne la reprocherai pas à l'inverse. Les spartiates sont déjà... Reste ici. Je vais tuer les spartiates, détruire leur navire et libérer ton équipage. Ça a l'air si simple, dit comme ça. Il se passe quelque chose ici. Mon dieu, mais que s'est-il passé ? Il se passe pendant que je vais boire. Maintenant ! C'est une arache ! Mon dieu ! Chargez-moi, chargez ! C'est pas bon, ça. On libère tout ce monde-là. On libère tout ce monde-là. notre navire qui est bien posté juste à côté c'est beau notre navire d'un blanc immaculé qui va botter le cul des spartiates j'ai placé une quête sur le tableau du navire j'ai un bon pressentiment à ce sujet te revoilà il y a un message pour toi il est de la cible de telos un membre du monde est là-bas à l'expertise tu dis les messages par la base je n'ai pas de l'autre côté allez plus vite J'ai vu des combats plus difficiles Faisons un petit créneau pour nous placer juste à côté de ce navire et aller le défoncer Ah j'ai pas fait gaffe au retour de base L'autre la tue d'une flèche Y'a rien à récupérer, pas de coffre, que dalle Bon bah c'est bon Voyons le fameux message qu'il y a Un ami qui mérite qu'il meurt Bon bah oui, pourquoi pas Bon ça Si j'arrive à être niveau 30 d'ici une semaine ça devrait être bon Bon maintenant finissons-en avec tous ces petits navires qui nous gênent Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Au toit Oh Maintenant Maintenant Pourquoi je peux pas le couler ? Pourquoi je peux pas le couler celui-là ? Mais Bordel C'est clair Augmenter l'allure Plus vite Nous sommes à pleine allure Gardez cette vitesse C'est clair Vous avez pas vu un point pour sa marée ? Ah si vous L'apport On attend ton retour Capitaine Tu veux Afin Maintenant que tu remarches C'est bon. Les temps qui courent, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire ? J'en ai assez dit, mon ami Arbaton. Merci encore, Mistyos. J'espère que nous nous voulons. Comme il part, l'ère désinvolte. De toute façon, il faut que je retourne voir Cléon. Ou lui, je m'en fous. Il n'a même pas d'équipement intéressant à récupérer. Il faut que je pense à finir ça, parce que sinon, ça va être chiant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais d'abord aller parler à Cléon. Et puis ensuite, je vais cibler là, l'Eduz. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là. On s'arrêtera là pour soi. On a bien avancé ce soir. On a fait le banquet. On a tué du beau monde. On a fait des quêtes. Alors que pourtant, je suis à côté. Le temps de chargement met quand même son temps. Ah, c'est quand même un joli, une jolie acropole. Oh, boy. Il t'a fallu plus de temps que je ne l'imaginais. Il y a eu des complications. De quelle nature ? Ton messager était mort à mon arrivée. Mais j'ai pu libérer le capitaine et le navire est parti. Donc, j'ai réussi la mission. Ah, pauvre Eremus. Mais je te remercie de ton initiative. Le sort de ce pauvre Eremus te laisse assez indifférent. Toute lutte exige des sacrifices. Eremus a su tenir son rôle. Qu'y a-t-il de si important à Mytilène ? Des gens. Nous avons besoin du plus grand nombre d'alliés possible. Ça a demandé plus de travail que prévu. Tu seras amplement récompensé. Tu as rendu un grand service au peuple et à moi. Un jour, tu constateras ton rôle dans cette grande œuvre. Mon argent ! Mon argent ! 400 drac. Mais purée ! Quand tu vois que des fois piller le trésor, ça te rapporte plus d'argent que ça. Bon. Allons tuer ce membre du culte. Et ça sera bon. Dis c'est bon. Vous gênez ! C'est parti. Ils vont monter la garde. Je pense que ça va être encore... Alors, est-ce que ça va être encore un membre du culte Quar qui fuit ? Ou va-t-il avoir des Coronesses ? Ah ouais, il est quand même résistant. Alors, on va peut-être d'abord s'occuper d'un peu de tout le monde. Bon ben, je voulais être discret. Comme d'hab, moi et la discrétion, ça fait deux. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501